Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je voulais vous faire la vidéo en live. Malheureusement, ce soir, le réseau, là où je suis, ne me permet pas de le faire. Donc, du coup, je vous fais la vidéo que vous retrouverez en IGTV ou en replay. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Je suis Audrey Chinouille et on se retrouve pour le challenge 365 live. Et donc, vous avez remarqué sur les réseaux, je suis peut-être un petit peu moins présente ces derniers temps, notamment en story. Parce qu'en fait, j'ai profité à fond de ma famille. Je me suis régalée, je me suis éclatée. Et c'est vrai que j'avais énormément de mal à déconnecter. Et d'un coup, je me suis découverte à déconnecter. Et du coup, c'était génial parce que c'était finalement hyper agréable, hyper appréciable. Alors, déconnecter, ce n'est pas à 100% dans le sens où, comme vous le savez, je tente ma chance au concours pour être conférencière à la journée de l'audace. Du coup, je continue à faire tout le nécessaire pour gagner vos likes, vos partages qui me permettront d'être sur scène le 18 septembre à Genève. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une déconnexion de mes teintes. Mais en tous les cas, dans ma tête, moi, j'ai vraiment déconnecté des réseaux sociaux. J'avais à cœur de partager quelques moments avec vous. Mais globalement, en fait, mon téléphone, je l'ai oublié. Et c'est vrai que ça fait un bien fou. Ou en tous les cas, j'ai réutilisé mon téléphone pour des photos de famille, des vidéos de famille, mais pas pour les réseaux, les réseaux, les réseaux, les réseaux. Et j'avoue que c'était assez fort appréciable. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est d'essayer. Donc, moi, j'ai essayé de mettre ça en place à la rentrée. Ce sera plus facile. Peut-être une journée sans téléphone ou un truc comme ça. Vraiment la journée des connexions. Ou alors régulièrement dans le mois. Je vais voir comment je vais faire. Je vous raconterai. Dites-moi si vous, vous avez une espèce de routine comme ça. Ou vous avez votre journée des connexions, votre semaine des connexions, je ne sais pas, votre week-end des connexions. Racontez-moi un petit peu comment vous faites. Et si pour vous, c'est facile ou pas de déconnecter. Parce que c'est vrai qu'après toutes les heures que j'ai passées seule, quand j'avais le Covid ou quand j'étais enceinte des jumelles, j'ai passé énormément d'heures seule. Et mon seul moyen de communication avec l'extérieur, en fait, c'était le téléphone. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à le relâcher. Je suis très accrochée à mon téléphone. C'est quelque chose de compliqué pour moi de me le laisser. C'est vraiment un apprentissage. Je dois réapprendre à ne pas avoir mon téléphone tout le temps avec moi. Notamment quand je suis avec les enfants. Enfin, voilà, c'est vraiment réapprendre parce que j'ai passé mes des heures et des heures avec le téléphone greffé dans la main, entre guillemets, de par la situation que je vivais. Parce que finalement, c'était mon seul contact social avec l'extérieur. Donc, voilà. Dites-moi si ça vous parle. C'est quoi votre expérience ? Est-ce que vous arrivez à déconnecter ? Et je vous embrasse très fort. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada